Bonjour tout le monde, bonjour à mes étudiants de Droit & Chance, première année, section francophone. Aujourd'hui, nous allons compléter, continuer notre cours, pourtant sur les acteurs de la justice. Alors aujourd'hui, c'est le cours numéro 2. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, aujourd'hui on va travailler le B. A, c'était les magistrats, et aujourd'hui on va travailler B, les citoyens. Alors, en fait, en France, la justice est rendue au nom des citoyens français. Rendue au nom des citoyens français, ça veut dire qu'on peut avoir besoin de l'opinion des citoyens français. Et donc, nous allons trouver que le système en France est différent du système égyptien. En France, on peut avoir des juges qui ne sont pas des juges professionnels, et on peut trouver d'autres personnes, citoyens normaux, qui ne sont pas des juges, qui ne sont pas des magistrats, et qui auront un rôle à jouer dans la justice française. Alors, certains d'entre eux peuvent être sollicités pour juger, c'est-à-dire on peut leur demander de venir pour juger, ou aussi pour résoudre une question juridique. Alors, qui sont ces personnes, qui sont ces citoyens français, et quel est leur rôle exactement ? Alors, les citoyens français qui aident la justice, ou qui travaillent parfois, pas tout le temps, mais parfois, dans le domaine de la justice, et qui donc deviennent des acteurs de la justice, Alors, nous avons, un, les jurés, deux, les conseillers prud'homo, trois, les juges consulaires, quatre, les assesseurs du tribunal pour enfants, cinq, les médiateurs, et six, les visiteurs de prison. Bien sûr, nous allons étudier chaque catégorie toute seule, en détail. Alors, première catégorie, ce sont les jurés. Les jurés, c'est qui ? Alors, en arabe, on appelle ça el-muhallafine. C'est un système que nous n'avons pas en Égypte. Alors, qui sont les jurés, ou el-muhallafine, comme je vous ai dit en arabe, ce sont des juges non professionnels, c'est-à-dire, leur profession dont la vie, ce n'est pas de travailler comme juge. Ça peut être un ingénieur, un médecin, un enseignant, un professeur à l'université, n'importe. Alors, ce sont des juges non professionnels, les plus connus sont les neuf jurés, qui sont des citoyens français tirés au sort. Ils représentent le peuple français. Alors, les neuf jurés, muhallafine, adadvum, tessa, qui sont des citoyens français tirés au sort. Il y a une idée qui sont des citoyens français tirés au sort, c'est-à-dire, on fait un tirage au sort pour choisir les neuf personnes dont on a besoin. Ça peut être, comme je l'ai bien précisé, ça peut être un enseignant, un professeur, un médecin, un ingénieur, un, je ne sais pas moi, un gestionnaire, un avocat, n'importe. Ce sont des citoyens français qui sont tirés au sort. Comment on fait ce tirage au sort ? Le tirage au sort se fait sur les listes électorales, c'est-à-dire, les listes avec l'énant des personnes qui ont le droit de participer aux élections, à partir de ces listes, en fait un tirage au sort. Quel est le rôle de ces neuf jurés ? Ils siègent aux côtés de trois juges professionnels à la cour d'assises pour juger les crimes. La cour d'assises, vous savez, c'est Markham et El-Guenayet. Alors, la cour d'assises, on a douze juges. Quand il s'agit d'un crime, on a à la cour douze juges. Trois sont des juges professionnels, c'est-à-dire, ce sont des magistrats. Ensuite, il y a neuf juges qui ne sont pas des professionnels et qu'on appelle les jurés. Hay'et El-Muhallafine. À la fin des débats, bien sûr, les neuf jurés doivent assister à toutes les séances et à la fin des débats, ils votent à bulletin secret et rendent leur verdict. Ça veut dire quoi ? Ils votent à bulletin secret, c'est-à-dire, ils vont écrire dans un petit bulletin ce qu'ils pensent, si la personne, elle est coupable ou elle est non coupable, et en cas de culpabilité, ils vont décider de la peine à infliger, à l'accuser, avec les juges professionnels. D'accord ? Je répète, c'est-à-dire, à la cour d'assises, nous avons neuf juges. Trois juges seulement, sans des magistrats, c'est-à-dire des juges professionnels. Ensuite, de côté, il y a ce qu'on appelle les neuf jurés, les neuf membres qu'on appelle « Hayy et el-Muhallafim » et ils vont assister à toutes les séances et à la fin, ils vont chacun remplir une petite feuille qu'on appelle un bulletin et ils vont remplir ce qu'ils pensent, c'est-à-dire, ils vont mettre sur cette petite feuille si la personne, elle est coupable ou elle est non coupable. Et si la personne, elle est coupable, ils vont proposer, ils vont décider de la peine qui sera infligée à la personne avec les juges professionnels. D'accord ? Alors, maintenant, c'est la deuxième catégorie, les conseillers prud'hômeaux. Qui sont les conseillers prud'hômeaux et quel est leur rôle ? Les conseillers prud'hômeaux sont des juges non professionnels, donc ils n'ont pas fait des études de droit, ce ne sont pas des magistrats. Ils sont élus pour 5 ans par les salariés et par les patrons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le rôle des conseillers prud'hômeaux, c'est de trancher les litiges entre les patrons et les salariés. Donc, il y a des salariés qui vont représenter les salariés et ils sont élus par les salariés et il y a des patrons qui vont représenter les autres patrons et ils sont élus par les patrons. Ils siègent où ? Ils siègent au conseil de prud'hôme. C'est quoi le conseil de prud'hôme ? Le conseil de prud'hôme, c'est le tribunal qui tranche les litiges opposant employé et employeur. D'accord ? Alors, ils vont siéger au conseil de prud'hôme pour trancher les litiges opposant employé et employeur. Pour cela, ce sont un nombre égal des employeurs et des salariés. C'est-à-dire, si on a trois personnes qui représentent les salariés, il faut trouver aussi trois personnes qui représentent les employeurs. Et voilà pourquoi on appelle ce tribunal un tribunal paritaire. paritaire, ça veut dire les deux parties sont pareilles et ce ne sont pas des magistrats, ce sont des personnes ou bien des patrons ou bien des salariés qui vont représenter leurs collègues pour cinq ans et trancher les litiges entre salariés et patrons. D'accord ? Maintenant, on arrive à la troisième catégorie, ce sont les juges consulaires. Les juges consulaires, eux non plus, ne sont pas des magistrats. Ils n'ont pas fait des études de droit. Ils n'ont pas suivi des études, ils n'ont pas réussi le concours de l'école nationale de la magistrature. Alors, qui sont les juges consulaires ? Ce sont des commerçants. Pourquoi des commerçants ? Parce qu'ils vont trancher les litiges entre les commerçants, les banquiers ou les sociétés commerciales. Donc, ce sont des commerçants qui vont être élus par d'autres commerçants. par d'autres commerçants. Pour combien de temps ? Pour deux ou quatre ans. Ils vont siéger au tribunal de commerce. Le tribunal de commerce. Et leur rôle, c'est de trancher les litiges entre commerçants, banquiers ou sociétés commerciales. Pourquoi ? Parce que c'est leur domaine, ils le maîtrisent bien, le commerce. Et donc, ils vont pouvoir trancher les litiges entre commerçants, banquiers ou sociétés commerciales. Là, on va passer à la quatrième catégorie. Ce sont les assesseurs du tribunal pour enfants. Les assesseurs du tribunal pour enfants, comme les autres catégories, ne sont pas des magistrats, ils n'ont pas fait des études de droit, mais ils maîtrisent un autre domaine. Ils maîtrisent le domaine de l'enfance. C'est-à-dire, ils peuvent être des psychologues, ils ont fait des études dans la psychologie des enfants, ce qui peut les aider à aider le juge pour enfants. donc les assesseurs du tribunal pour enfants vont aider le juge pour enfants à rendre sa décision quand il s'agit d'un procès où on trouve qu'un mineur a commis une infraction. Les juges, les assesseurs du tribunal pour enfants, ils seront avec le juge pour enfants et ils vont aider ce juge à rendre la décision qui convient à un mineur qui a commis une infraction. Ça va jusque-là ? Les assesseurs s'intéressent aux questions d'enfance et sont désignés pour juger aux côtés du juge pour enfants certaines infractions commises par un mineur. Maintenant, on passe aux médiateurs. Qui sont les médiateurs ? Si on essaye de traduire en arabe le mot médiateur, ça nous donne le mot médiateur c'est wassit. C'est l'équivalent en arabe de wassit. Alors, quel est le rôle des médiateurs ? Ils aident les personnes à trouver une solution amiable à leurs conflits avant que les conflits ne se transforment en litiges devant les tribunaux, ne se transforment en procès devant les tribunaux. Alors là, on essaye dès le début que les conflits n'arrivent pas aux tribunaux. Ça, c'est le travail du médiateur. Donc, les médiateurs vont aider les personnes à trouver une solution amiable à leur conflit. Bien sûr, ce ne sont pas des personnes mangoudines qui ne se transforment pas. pas. Non. Les médiateurs exercent leurs fonctions dans le cadre de la justice civile ou pénale. C'est-à-dire, ce sont des acteurs de la justice. Ils exercent leurs fonctions dans le cadre de la justice civile et pénale. Et voilà pourquoi on peut trouver deux types de médiateurs. Les médiateurs civils, c'est-à-dire qui vont trouver des solutions amiables aux conflits relevant du droit civil. Et le deuxième type, ce sont les médiateurs pénals qui vont trouver des solutions amiables aux conflits qui relèvent du droit pénal. D'accord ? Maintenant, on passe à la sixième catégorie. Ce sont les visiteurs de prison. Les visiteurs de prison, ce sont des personnes qui vont aller visiter les prisons, qui vont aller visiter les détenus, détenus et le Mahbousine, pendant leur incarcération, c'est le Habsohon. pourquoi ? Pour les aider, pour leur donner du soutien, pour leur donner un support et les préparer à leur réinsertion. Et réinsertion, c'est-à-dire quand ils seront hors du prison, ils vont pouvoir s'intégrer à la société. et le visiteur de prison est une personne qui apporte bénévolement, bénévolement, sans aide et sans soutien aux détenus pendant leur incarcération afin de préparer pour leur réinsertion. D'accord ? Là, maintenant, nous avons terminé les six catégories de B et on passe à C. C, ce sont les greffiers. Alors, qui sont les greffiers ? Ils sont indispensables à la bonne marche de la justice. Pourquoi ? Parce qu'ils gèrent les services des tribunaux, ils gèrent les services des cours, c'est eux qui s'occupent de tous les services des tribunaux et des cours et ils en sentent la mémoire puisqu'ils en tiennent les registres. Ils en sentent la mémoire puisqu'ils en tiennent les registres. Ils sont les greffiers parce qu'ils sont les musquins tous les malaffaires sur la justice. Donc, ce sont les greffiers. Ils sont indispensables à la bonne marche de la justice. La justice ne pourra pas avancer sans les greffiers. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui gèrent les services des tribunaux et des cours. Ils en sentent la mémoire puisqu'ils en tiennent les registres. D'autre part, ils ont aussi un autre rôle, les greffiers. D'autre part, ces greffiers sont aussi les collaborateurs des magistrats. Collaborateurs, c'est-à-dire Moussa Adin de Nesba les magistrats. Pourquoi ? Parce qu'ils aident les magistrats lors des procès. C'est eux qui aident les magistrats. Comment ? Ils veillent au respect des actes de justice et ils préparent les dossiers et prennent des notes lors des débats. du respect des actes de justice que les actes de justice ont été respectés et ils préparent les dossiers c'est-à-dire ils préparent les dossiers des procès et pendant les séances ils prennent les notes lors des débats. Lorsque vous voyez même dans un film à la télévision il y a une personne qui écrit tout ce qui se dit pendant la séance. Cette personne c'est le greffier donc il prend note lors des débats et ils sont très importants et sans eux les magistrats ne pourront pas travailler. Voilà là on a terminé jusqu'à numéro C et la prochaine fois on va passer à D Je vous remercie tous.